Salut à tous, alors aujourd'hui on va tester une guitare qui me fait de l'oeil depuis longtemps on va tester la Lavami et le modèle 3 alors Lavami vous en avez sûrement entendu parler parce que moi aussi en trainant sur Youtube j'étais tombé sur plein de vidéos de gens qui avaient ces guitares en carbone un petit peu bizarres et tout donc c'était resté dans un coin de mon esprit et je m'étais dit voilà si j'ai l'occasion d'en tester une un jour je le ferai et ils m'ont contacté pour la sortie du modèle 3 donc j'ai dit ok pas de soucis on fait une petite review et je vais la partager avec vous alors déjà on va pas perdre de temps je vais vous montrer regardez la jolie housse voilà dans laquelle ça arrive c'est assez cool c'est complètement inhabituel donc voilà je trouvais ça cool de vous le montrer alors c'est une guitare un peu particulière, le truc que je dis souvent au final parce que déjà voilà si vous en avez jamais vu ça a une tronche très particulière et pour le coup c'est vraiment une proposition qui est différente de tout le reste en fait du marché de la guitare on va dire surtout de la guitare acoustique comme ça je vais essayer de vous donner un avis objectif dessus parce que selon moi ça réussit pas mal de choses mais il y a aussi bien sûr des points négatifs sur cette guitare donc déjà on va commencer par tout ce qui est design vous avez vu la housse c'est assez cool on a ce design complètement minimaliste qu'on retrouve sur la guitare et comme je l'ai dit c'est une guitare qui est moulée en fibre de carbone non c'est pas de la fibre de carbone ne bougez pas alors c'est conçu en matériau carbone composite qui s'appelle le super airsonic donc en terme de qualité on retrouve les avantages du carbone c'est à dire un poids très léger et quelque chose de très stable mais par contre voilà c'est pas de la fibre de carbone au sens premier du terme ça ça veut dire qu'elle est moulée en un seul bloc du coup comme vous pouvez le voir on a pas de jointure ou de talons entre le manche et la guitare on a quelque chose de très très sobre très cool c'est relativement léger après du coup forcément vu que la guitare est très légère à cause de cette matière la tête a tendance à être un petit peu lourde à cause des mécaniques donc on n'a pas quelque chose qui est super bien équilibré mais en contrepartie on a quelque chose qui est très léger donc c'est pas du tout problématique de compenser ça et je précise aussi que là j'ai le petit modèle il y a deux tailles qui existent pour cette guitare j'ai le modèle le plus petit je voulais tester ça parce que c'est vendu comme une guitare de voyage un petit peu qu'on peut trimballer partout en plus vu qu'elle est en carbone elle bouge pas il n'y a pas besoin de réglage il n'y a pas de truss rod il n'y a rien à faire dessus en fait en termes d'entretien à part évidemment changer les cordes et juste peut-être de temps en temps poncer les frettes et nettoyer le manche c'est extrêmement confortable ça a été étudié apparemment d'après ce qu'on m'a dit par des ingénieurs qui ont vraiment optimisé le profil du manche qui évolue au fur et à mesure alors ça se sent pas vraiment alors quand on le sait on le ressent très légèrement mais en fait plus on voit dans les aigus plus le manche est fin et a un profil très légèrement différent donc ici on a un accès aux aigus on a quelque chose de très facile à jouer en fait c'est vraiment super confortable on a un corps qui est légèrement arrondi comme vous le voyez mais pas autant que sur les ovations moi j'ai du mal à jouer sur les guitares ovations parce qu'elles tombent comme ça souvent c'est assez chiant alors que là justement vu que c'est moins prononcé c'est très confortable il n'y a aucun souci et bien sûr ce qui vous aura sauté aux yeux en premier ça va être cette houille là cette espèce de truc bizarre donc on n'a pas de rosace au milieu de la guitare mais on a ce truc là qui est désaxé dedans on a des petits contrôles que je vais vous montrer après et en plus de ça vous l'aurez vu aussi on a un écran tactile qui est juste ici et voilà c'est ça qui fait peur au premier abord quand j'ai vu la guitare je me suis dit oulala qu'est-ce qu'il se passe là qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc là du coup je vais vous montrer à quoi ça sert dans la deuxième partie de la vidéo et vous allez voir que c'est plutôt intéressant au final et que c'est même plutôt réussi j'ai des poils de chat partout c'est une horreur du coup en termes de design moi je trouve ça très cool j'aime beaucoup le look après là voilà ça sera complètement subjectif vu que ça prend quand même un pari très moderne très futuriste je sais qu'il y en a qui vont pas aimer du tout voilà ça ça va dépendre de vous moi ça me plaît et on va commencer par parler du son acoustique de la guitare parce que c'est comme ça que je m'en sers le plus c'est vraiment en acoustique que je m'en sers et comment cette espèce de carbone sonne c'était vraiment une question que je me posais parce que j'ai l'habitude de jouer sur des guitares en bois évidemment comme 99% des guitares et j'avais peur que le carbone sonne manque de bas en fait sonne très aigu, très claquant et ils ont réussi à faire quelque chose il faut savoir que l'intérieur de la guitare je vous mettrai peut-être des images de leur pub ils ont fait un système alvéolé voilà il y a quand même de l'ingénierie assez poussée dedans et ce qui fait que même avec une guitare qui est toute petite comme vous le voyez le corps est vraiment minuscule et avec ce matériau synthétique on arrive à avoir beaucoup de bas alors je vais jouer un peu et je vais comparer après avec une guitare dreadnought en bois donc une grosse guitare en bois pour que vous ayez une idée un petit peu de la différence entre les deux alors on va faire un truc tout bête et on a un sustain qui est aussi très très correct étant donné que toute la guitare est d'une seule pièce je prends la guitare en bois ok donc là je sais pas ce que ça va donner en termes de rendu de votre côté vu qu'il y a la compression du logiciel la compression du tube et tout mais en termes de spectre sonore je trouve que la lavami a vraiment pas à rougir on a énormément de bas c'est vraiment surprenant quand on la joue on s'attend pas à ce qu'il y ait autant de médium et de bas et je me demande même s'il y en a pas un peu plus que sur ma corte acoustique sachant qu'en plus il y a un système intégré à la guitare qu'on va pouvoir gérer après avec l'écran tactile que je vais vous montrer vous inquiétez pas qui fonctionne un petit peu comme une basse réflexe donc pour ceux qui connaissent pas le système de basse réflexe c'était sur des enceintes on voyait ça beaucoup il y a quelques années c'est un système passif avec une membrane qui rajoute du bas à un morceau sans avoir à alimenter le truc de manière électrique et apparemment d'après ce que j'ai compris et d'après ce qu'on m'a expliqué il y a un peu ce système là dans la guitare on peut gérer le volume de ce système là et ça permet comme ça de manière passive de rajouter du bas et des médiums au son de la guitare sans voilà passer par des trucs complètement fou donc en terme de son acoustique je trouve vraiment ça ultra surprenant Musique Musique Je trouve ça super convaincant en terme de texture on sent qu'on est pas sur du bois on sent qu'il y a quelque chose de peut-être légèrement plus synthétique mais vu qu'il y a ce spectre sonore qui est très large je trouve pas ça du tout dérangeant et très honnêtement je pensais pas être agréablement surpris sur ce point là avec cette guitare et pourtant c'est vraiment le truc limite que j'ai préféré c'est la manière dont elle sonne acoustique et le confort de jeu étant donné que ça a été vraiment optimisé et en plus comme je vous l'ai dit on a pas du tout de soucis de réglage donc peu importe le modèle que vous allez acheter vu que c'est un matériau composite quoi un alliage qui est semblable à du plastique vous aurez toujours la même guitare il n'y a pas de... enfin je pense pas qu'il y ait de bonne lavami ou de mauvaise lavami en gros si vous en testez une et que ça vous plaît si vous en achetez une autre ça sera normalement exactement la même que vous aurez mais maintenant on va s'attaquer à ce qui est le plus intéressant normalement avec cette guitare ça va être tout le système intégré avec ce fameux écran tactile qui est une nouveauté pour lavami ils avaient déjà des systèmes un petit peu électronique et tout dedans mais là vraiment vous allez voir on a un écran de 3,5 pouces avec un système d'exploitation des apps et plein de trucs à l'intérieur alors parce que c'est la nouvelle année on a innové là j'ai acheté du matériel je vais tester un truc j'ai une sorte de gopro je vais essayer de vous faire un plan avec on va voir si ça marche pour que vous voyez bien l'écran alors j'espère que ça va tenir ok alors je vais vous l'allumer alors vous allez voir le système d'exploitation toute ressemblance avec un système d'exploitation mobile serait bien sûr fortuite alors vous avez vu on a même du son qui sort parce qu'on a un haut-parleur à l'intérieur et voilà on arrive du coup sur ce fameux écran qui est étonnamment réactif pareil j'avais peur que ce soit galère comme les premiers écrans tactiles qu'on avait à l'époque franchement c'est très réactif voilà comme je vous disais vous allez reconnaître si vous avez un iphone c'est un système d'exploitation qui ressemble beaucoup mais pour le coup c'est pas plus mal au moins on perd pas nos repères et on peut voir qu'on a plein de petites applis et de trucs très très cool dedans évidemment on va commencer avec l'accordeur bien sûr alors donc là la guitare ça fait des jours que je l'ai pas accordé et honnêtement c'est quand même super correct en terme de tenue d'accord alors ensuite bah je vais vous montrer dans l'ordre ce qu'il y a ensuite on a un métronome donc pareil ça c'est super pratique voilà tout bête sachant que là je vous rappelle que le son il sort de la guitare hein il sort d'ici et on a dedans une petite molette comme ça là qui nous permet de gérer le volume de sortie de la guitare on peut gérer tout ce qui est signature rythmique les subdivisions on a différents types de sons tout ça ensuite on a un truc qui permet de sauvegarder des mémos vocaux donc si on trouve une idée on a juste à taper là dessus donc voilà ça nous enregistre ce qu'on vient de jouer et ensuite si on le sauvegarde on peut le retrouver dans notre bibliothèque de musique ici donc c'est vraiment voilà ça c'est alors ça semble compliqué mais en fait voilà l'OS est assez simple après bien sûr c'est une philosophie complètement différente de l'instrument vous voyez on ferme les applis comme sur un téléphone c'est vrai que moi de base je suis plutôt traditionnaliste en terme d'instrument j'aime avoir une guitare qui fait bien de la guitare mais en vrai vous allez voir qu'il y a des fonctions qui sont super intéressantes et pour le coup que je trouve assez excitante en terme de d'innovation parce que là on arrive sur le fameux effet ça veut dire que ici en fait on va avoir plein de presets tout simplement intégrés qu'on va pouvoir gérer et modifier tout ça et là par exemple si je prends allez on va sélectionner de la reverb donc qu'est ce qu'on va sélectionner il y a plein de allez black hole et là ce qui va se passer c'est que j'ai de la reverb sur mon son acoustique qui sort directement de la guitare donc là je suis pas branché je suis branché à rien et juste comme ça je peux avoir tous les effets que je veux du chorus plein de trucs et je peux créer mes propres effets comme ça en ajoutant par exemple justement un petit peu de reverb tac on les rajoute et on peut combiner différents effets comme ça alors après évidemment les effets ça va pas être aussi bien que j'en sais pas une pédale d'effet que vous allez payer 200 balles forcément dans la guitare qui coûte d'ailleurs j'ai pas dit le prix je crois que ce modèle là il est à 1100 ou 1200 et le modèle un peu plus grand il est à 100 ou 200 euros de plus enfin voilà en tout cas c'est entre 1000 et 1500 euros donc c'est pas donné très clairement en fait on est sur du haut de gamme de guitare asiatique étant donné que c'est fabriqué en Chine mais compte tenu de toute l'innovation technologique qu'il y a dedans pour moi c'est un prix qui est justifié très clairement après voilà c'est est ce que vous vous avez envie de mettre ce prix là dans ce type là de guitare c'est ça qui compte sachant qu'elle est électro-acoustique donc on peut la brancher et je vais vous faire écouter après le son qu'elle a quand elle est branchée et pour moi là on arrive à ce qui est le plus gros argument de cette guitare ça va être la catégorie practice et ça je trouve ça absolument génial pédagogiquement je trouve ça super bien on va avoir par exemple allez je vais vous montrer scale training donc là je vais choisir une gamme on va partir sur do majeur tout simplement et il va nous afficher ici l'échema donc on peut voir qu'on a toutes les parties du manche on peut avoir du do majeur sur tout le manche allez on va plutôt faire cette position là celle là voilà et si je fais start en fait on a un métronome qui se lance et maintenant je vais pouvoir alors attendez que vous voyez bien je vais pouvoir jouer donc je me mets ici et vous voyez il capte les notes que je joue et tant que je me trompe pas de notes ça me fait un petit combo qui est au dessus et si jamais je joue une fausse note qui n'est pas dans la gamme voilà il le détecte et mon combo s'arrête et ici voilà on peut avoir des combos et ça faut savoir que si vous faites des séances de plus de 2 minutes d'enregistrement ça va vous enregistrer votre performance et vous pouvez linker ça à une application sur votre téléphone et ça va vous faire une sorte de carnet de performance qui va vous permettre de voir votre évolution dans le temps sachant que là on a fait les gammes mais vous avez vu alors on va arrêter ça on a du ear training donc par exemple la guitare va nous émettre une note va nous jouer une note et nous on va devoir retrouver la note sur le manche on a chord transition donc qui permet de mesurer le temps qu'on met pour passer d'un accord à l'autre on a des patterns du strumming comme ça pour s'entraîner sur un métronome donc en terme de pédagogie je trouve ça extrêmement bien fait et je peux tout à fait voir l'intérêt que ça a pour quelqu'un qui débuterait ou qui voudrait un peu se remettre dans le truc ça permet de se passer voilà des applis pour téléphone qu'on a des... qui sont payantes souvent d'ailleurs là on a tout qui est intégré et là aussi j'attendais pas du tout la guitare là-dessus j'avais même pas vu qu'il y avait ça en vrai dessus et j'ai été vraiment super attonné de voir comme ça réagit bien parce qu'en plus voilà ça capte quand vous faites des erreurs ça vous le dit vous avez un système un petit peu gamifié de combo donc je me dis que pour des ados ou des gens qui voudraient juste s'y remettre c'est vachement bien foutu et sachant que je vous ai pas dit aussi mais la guitare vous voyez j'ai un petit symbole wifi elle est connectée à internet si on veut d'ailleurs la première fois que vous l'allumez il faut avoir l'application un smartphone pour pouvoir l'activer mais en gros ça vous permet aussi de partager par exemple le mémo vocal que j'ai enregistré je pourrais le partager avec mes amis et mes presets je peux aussi les partager avec plein de monde vous voyez si je vais ici j'ai même un petit profil magnifique avec mes statistiques comme je vous disais sur les performances et tout donc on a vraiment plein de trucs et je voulais vous montrer évidemment la fonction loop aussi on a un looper qui est intégré alors on a des batteries par exemple si on veut dedans allez on va utiliser ça je baisse un peu le son donc là ça nous dit qu'on va faire une boucle de 8 mesures avec la batterie de got lucky donc forcément on se demande bien de quel morceau ça peut être tiré on est en 4x4 on est à 115 bpm donc on peut jouer déjà juste le la batterie pour s'entraîner ça n'enregistre pas et par contre après voilà on peut activer le métronome tac on va se faire ça et alors je vais faire un truc à la rate vous voyez j'ai pas une superposition pour jouer mais c'est juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble on lance l'enregistrement 1, 2, 3, 4 et là normalement voilà ça nous balance le loop alors je sais pas si vous entendez bien je monte un peu le son et on peut comme ça combiner vous allez voir donc là ça nous fait notre première couche de loop et on peut en faire plusieurs pour tout vous dire j'ai essayé de faire des cocottes d'en rajouter comme ça sur les trois pistes au bout d'un certain temps on a un petit peu de latence donc j'en ai parlé aux gens de chez Lavamy je leur ai dit pourquoi on a la latence comme ça c'est pas super pratique pour faire des loops et apparemment c'est quelque chose qui va pouvoir être corrigé sur une mise à jour logiciel étant donné que c'est une question d'optimisation de la mémoire et tout ça alors je sais pas si ça sera fait je sais que quand la vidéo sortira normalement on sera sur une version supérieure du logiciel donc normalement c'est censé être réglé ou c'est censé être réglé dans les mois qui arrivent moi en tout cas j'ai eu ce petit problème de latence donc je préférais vous en parler mais normalement c'est censé être réglé avec une mise à jour alors je vais enlever cette caméra et maintenant je vais vous faire entendre à quoi ça ressemble branché donc jusque là pour moi je vous ai montré tous les points très positifs de cette guitare donc le confort, la stabilité, le look qui pour moi est un point positif tout ce qui est pédagogique je trouve qui est dedans et bien sûr métronome, accordeurs compris dedans c'est très facile d'utilisation, ça marche super bien donc jusque là pour moi c'est vraiment super par contre on arrive maintenant aux côtés de la guitare que j'aime un tout petit peu moins et ça va être justement le son branché déjà aussi je préfère vous dire moi j'ai jamais été un grand fan des guitares électro-acro-acroes qu'on branche, j'ai jamais enregistré façon studio une guitare directement branchée parce que soit on a un micro piezo et je trouve que les piezo ça sonne jamais bien soit on a un micro dedans qui est pas génial non plus donc pour moi une guitare acoustique ça s'enregistre avec un micro devant et comme vous avez pu le voir ça sonne très bien étant donné qu'elle a beaucoup de bas, beaucoup de médium donc si jamais je devais enregistrer cette guitare personnellement je le ferais comme ça, traditionnelle avec un micro devant mais vu qu'elle offre la possibilité aussi d'être branchée je vais vous montrer ce que ça donne voilà donc vous voyez c'est étonnant parce qu'en fait tout l'avantage acoustique de la guitare parce que pour moi c'est vraiment un gros point fort de cette grade c'est d'avoir de dégager beaucoup de volume, d'avoir beaucoup de bas bah je trouve qu'on le perd avec ces micros et cette restitution pardon un petit peu étrange du son qui est vachement nasillard qui est vachement petit sachant qu'en plus pourtant ils ont vachement bien pensé le truc on a à la fois un piezo à l'intérieur et à la fois un micro on a une combinaison des deux et ensuite dans les menus on va pouvoir changer la balance donc mettre un peu plus de piezo, un peu moins de micro et inversement et au final quelle que soit la combinaison qu'on choisit bah je trouve le son assez décevant comme ça donc ça peut très bien faire l'affaire pour maqueter quelque chose ou pour s'amuser comme ça rapidement quoi donc voilà perso j'ai été plutôt déçu par cet aspect là de la guitare je trouve que le son est vraiment pas incroyable alors ça peut très bien faire l'affaire si vous vous branchez sur une table de mixage vous avez une équalisation donc vous pouvez un peu changer tout ça mais très clairement j'enregistrerai pas des morceaux de manière professionnelle façon studio avec la sortie intégrée de la guitare c'est un peu dommage surtout que le système était vachement bien pensé donc voilà ça m'a un peu déçu mais après voilà très honnêtement comme je vous l'ai montré vous avez vu le système d'exploitation et tout est assez complet la guitare est super agréable à jouer et au final moi je la laisse toujours sortie posée dans un coin parce que je m'en fiche je sais qu'elle craint rien il va rien lui arriver étant donné que c'est super résistant qu'elle va pas bouger dans le temps et je m'en sers en mode acoustique je l'allume presque jamais parce que personnellement l'aspect pédagogique bah les gammes le métronome tout ça normalement j'y arrive à peu près je l'éteins hop mais en fait vu que c'est une guitare qui est très confortable et qui sonne bien je m'en sers pour trouver des idées c'est facile à jouer donc pour conclure est ce qu'on peut recommander cette guitare bah ça va dépendre complètement de vos objectifs de ce que vous recherchez dans une guitare pour moi si vous vous êtes reconnu dans l'aspect pratique déjà voilà pas de réglage on peut la trimballer partout c'est léger et aussi pédagogique dans le sens où vous vous remettez peut-être à la guitare vous avez peut-être des lacunes vous voulez apprendre tout ça bah je trouve que c'est un vraiment un super outil c'est vachement bien après voilà c'est peut-être un petit peu cher pour quelqu'un qui voudrait se mettre à la guitare mais par contre si vous êtes musicien professionnel et que vous avez besoin d'un instrument de studio vous pouvez vous en servir comme je vous l'ai dit de manière traditionnelle avec des micros et tout pour moi y'a aucun souci ça sonne assez bien pour le faire en acoustique par contre pour moi faut pas compter sur les micros ça c'est assez décevant dans l'absolu pareil pour ce qui est des effets qui sont intégrés c'est très bien justement si vous voulez peut-être apprendre un petit peu à utiliser des effets savoir ce que c'est un chorus un octaveur ce genre de choses après vous allez pas pouvoir vous en servir pareil pour enregistrer parce que clairement c'est pas assez qualitatif c'est pas et vous vous en doutez si une pédale ça coûte 250 balles bah forcément là on a plein d'effets compris dedans ça sera pas aussi bien qu'une pédale ou un plugin qu'on peut acheter de manière séparée c'est logique ce qui lui manque aussi du coup c'est de faire le café j'aime bien le café vu qu'on a plein de trucs ça aurait été sympa peut-être pour la Lavamy 4 qui sait mais justement je trouve ça assez excitant comme comme optique de la guitare d'avoir quelque chose de très différent qui innove alors évidemment voilà vu qu'il y a énormément de trucs dedans bah tous les aspects ne peuvent pas être réussi mais c'est normal en fait la guitare fait tellement de choses je trouve ça déjà miraculeux qu'elle fasse autant de choses bien et j'ai très hâte de voir les prochaines versions qui vont sortir vu que Lavamy c'est une marque qui existe pas depuis très longtemps depuis quelques années à peine on est déjà au modèle 3 et l'évolution est assez dingue entre les différents modèles merci à Lavamy d'avoir donné cette guitare pour que je puisse la tester c'était super intéressant j'ai beaucoup aimé le faire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao